bonjour très chers amis de phasmatics aujourd'hui une autre inégalité non linéaire spécifiquement quadratique mais sans solution pas de solution dans ce cas là allons-y tout d'abord on va identifier que c'est une inégalité et que c'est non linéaire parce qu'elle est quadratique donc premier pas tout à gauche alors on va tout ramener à gauche deuxième pas faire opération on va faire les opérations mais ici il n'y a rien à faire pas de de termes semblables pas d'autre chose alors troisième pas factoriser mais si j'avais un signe négatif ici je pourrais factoriser différence de carré mais pas possible dans ce cas quatrième pas égal à 0 on va mettre les facteurs ou l'expression comme une expression égale à 0 et comment résoudre ça et bien c'est une équation quadratique pas de factorisation mais on peut utiliser la formule quadratique moins b plus moins la racine carré de b au carré moins 4ac et tout divisé par deux a rappelez-vous toujours le nombre qui va accompagner le x au carré sera a toujours le nombre qui va accompagner le x sera b mais ici il n'y a pas de x alors b aura une valeur de 0 et toujours le nombre qui est tout seul aura la valeur de c maintenant moins la valeur de b 0 plus moins la racine carré de 0 au carré moins 4 fois a c'est à dire 1 fois c'est à dire 1 aussi et tout divisé par 2 fois a c'est à dire 1 mais faites attention la racine carré de moins 4 parce que si on fait les opérations ici on aura la racine carré de moins 4 sera toujours imaginaire imaginaire alors pas de valeur critique 5ème pas placez les valeurs sur la droite graduée et ça parce que non on est là aussi et ici comme il n'y a pas de valeur critique on va juste dessiner la droite graduée vide avec avec le moins infini et le plus infini maintenant 6ème pas tableau de signes c'est à dire qu'on va placer les nombres qui sont sur la droite graduée là mais comme on n'a que moins infini et plus infini on va écrire l'intervalle de moins infini jusqu'à l'infini et ici on va écrire l'expression parce qu'on n'a pas pu la factoriser juste l'expression qui est là d'origine maintenant on choisit un nombre entre moins infini et plus infini par exemple 0 on va remplacer le x avec le 0 0 au carré 0 plus 1 c'est plus 1 c'est à dire positif alors le résultat du tableau de signes est positif maintenant nombre inférieur ou égal à 0 ce sont les positifs ou les négatifs ce sont les négatifs pas les positifs alors cette inégalité n'a pas de solution et c'est tout évidemment parce qu'un nombre au carré sera inférieur ou égal à moins 1 jamais c'est pas possible un nombre au carré c'est toujours positif c'est pas possible d'avoir un résultat inférieur ou égal à moins 1 c'est pour ça que l'exercice n'a pas de solution on pourrait avoir réfléchi au début sans faire toute la méthode alors il est bien de savoir comment faire pour arriver au résultat en train de calculer tout merci beaucoup de votre attention à une prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir